J'ai choisi le texte du jour qui appartient au texte dit du temps de l'église, même si les temps liturgiques ne sont pas tellement dans la culture des protestants des églises réformées. Je lis donc dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui, chaque jour, vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria « Père, Abraham, aie pitié de moi ! » On voit donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit « Je t'en prie, père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Cela ne suffit pas, père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Amen Et nous chantons le psaume 62b « En toi, mon Dieu, toi seulement », c'est les strophes 1 et 5. « En toi, mon Dieu, toi seulement, chez les morts et les morts, j'ai retrouvé les morts, En toi, mon Dieu, toi seulement, chez les morts, j'ai retrouvé les morts, j'ai retrouvé les morts et les morts. » Sous-titrage MFP. Nous prions Dieu. Notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous ne croyions pas seulement que tu es vivant, mais que nous sentions ta présence vivifiante et que nous soyons aujourd'hui engendrés, élevés et ressuscités. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir est incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans l'écoute de ta parole. Sous-titrage MFP. ... 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